Salut salut, alors dans cette vidéo je voulais dire au MGCA en fait que c'est à vous de vraiment vouloir vous en sortir et vous créer une belle vie personne ne le fera à votre place et si vous êtes MGCA et que vous êtes dans ce sens de vous créer une belle vie ne jouez pas au sauveur avec les autres MGCA parce qu'on est maître de sa vie, chacun fait ce qu'il veut de sa vie et il y a des personnes qui sont bien dans leur caca entre guillemets donc moi j'ai un exemple à vous partager c'est que tous mes oncles ainsi que mon papa étaient des MGCA avec un lourd karma russe et ils sont tous tombés donc dans des problèmes financiers ils étaient dans des addictions, addiction à l'alcool, addiction au tabac mon père était aussi dans l'addiction aux jeux d'argent et en fait c'est, comment dirais-je tous mes oncles par exemple avaient une vie très difficile il y en a un qui a fini en prison, il y en a un qui est mort très jeune aujourd'hui ils sont tous morts et en fait ce que je veux vous dire c'est que moi j'avais beaucoup de colère à un moment parce que je me disais c'est pas juste en gros toute ma famille ils sont presque tous morts parce qu'en fait c'était des MGCA et en fait voilà ça me faisait de la peine et en fait ce qui s'est passé ce qui m'a permis de passer une étape par rapport à ça c'est que il y a quelque temps j'ai croisé un monsieur qui était MGCA, qui avait déjà un certain âge et qui me faisait beaucoup penser à un de mes oncles et j'ai vu toute sa beauté dans ses yeux etc mais il était très pollué énergétiquement il était très maigre il avait l'air d'avoir une vie qui n'était pas saine il avait les ongles tout noirs il n'était pas très propre il sentait l'alcool et il utilisait ses quelques petites pièces pour s'acheter deux cigarettes à l'unité et donc là j'ai compris qu'il avait vraiment un profil MGCA et qui me faisait beaucoup penser à un de mes oncles et alors j'ai été le voir et je lui ai demandé si tout allait bien parce que voilà je voulais m'assurer que tout allait bien pour lui parce que moi au fond de moi ça me faisait de la peine et en fait il m'a regardé avec un grand sourire et il m'a dit je vais très bien et là j'ai pris une claque et je me suis dit mais tu vois Tatiana il va bien donc en fait si vraiment tes oncles ils auraient voulu se créer une belle vie avoir une bonne santé etc c'était à eux de le décider et de se battre pour ça donc c'est ce qui m'a permis de faire le deuil d'avoir perdu beaucoup d'êtres chers très jeunes et ça m'a permis de vraiment passer une étape dans ma guérison intérieure et ça m'a aussi permis de sortir du rôle de sauveuse que j'avais souvent à vouloir sauver tous les clochards etc dans les parcs j'ai compris qu'on est maître de son destin et qu'au bout d'un moment c'est à nous de se pousser aux fesses pour se sortir d'une situation mais il y a certaines personnes qui n'en ont tout simplement pas envie que ce soit consciemment ou inconsciemment et il ne faut pas forcer ces personnes là voilà donc quelqu'un qui vous demande de l'aide vous pouvez bien évidemment l'aider mais finalement quelqu'un qui ne vous a rien demandé ben en fait il faut laisser cette personne tranquille et ça je l'ai compris et je voulais partager ça avec vous voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos salut salut